Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va regarder comment remplir en prenant en compte le contenu surtout qu'on a un bel écran nouvel écran pour ça imaginons par exemple que je veuille supprimer ici les le clou l'écrou appelez ça comme vous voulez qui est là on pourrait par exemple imaginer que je prenne l'outil pièce d'accord je dis bon ben je vais comme ça me mettre autour et puis je vais essayer de trouver une texture qui ressemble je sais pas par là ou quelque chose comme ça voilà alors vous voyez que je fais ctrl d voyez que c'est visible c'est pas mal mais on a quand même des choses ils sont qui sont visibles c'est pas terrible d'accord alors ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais arrêter l'outil piège je vais prendre le lasso d'accord je veux dire bon ben voilà c'est cet écrou là que je veux utiliser que je veux effacer pardon et là je vais aller dans édition et là j'ai remplissage après le contenu et là vous allez un nouvel écran qui va s'afficher alors plusieurs choses on va on va d'abord équilibrer c'est ça quand vous voulez zoomer ou dézoomer vous mettez dans une fenêtre contrôle plus contrôle moins où vous l'avez ici vous avez aussi un zoom qui est là d'accord donc ça c'est pour vous montrer et là je vais mettre là et je vais faire contrôle moi aussi d'accord donc là ce qu'il a dit il a dit on est alors on regarde là afficher la jaune d'échantillonnage ça vous montre la zone qu'il a pris pour remplacer d'accord donc ça c'est juste de l'affichage vous pouvez choisir une couleur là il se trouve que c'est vert et vous pouvez définir une zone d'opacité et vous pouvez dire je veux voir la zone qu'il a utilisé ou je veux voir la zone qu'il n'a pas utilisé d'accord donc la partie en haut là c'est uniquement de l'affichage pour vous montrer ce qu'il a fait d'accord là vous avez l'image d'origine et ça vous montre les zones qui ont été utilisées ou exclues là vous avez le résultat vous voyez que vous voyez le trou qui est ici c'est le trou qui est là donc vous voyez que bah là votre truc il a disparu puis c'est un peu difficile de dire qu'il y en avait un c'est plutôt plutôt du bon boulot et là ensuite vous avez différentes options qui vont vous dire je te laisse te débrouiller ok il se débrouille là vous pouvez lui dire je veux que ça soit une zone rectangulaire autour de la zone qu'on doit remplir je vais vous le faire rectangulaire voilà il a pris une zone rectangulaire autour donc il a dit j'en prends plus et vous voyez que bon ben il a fait il a fait autre chose c'est légèrement différent regardez bien regardez bien cette zone là d'accord je vais faire en auto d'accord auto ça va vous faire quelque chose voilà il calcule voyez ça il vient de le faire c'est assez consommateur en ressources 1 et rectangle vous allez voir qu'ici ça va changer mais c'est très bien aussi moi je préfère presque même peut-être la rectangle où je lui dis ben utilise une zone rectangulaire autour et vous avez autre chose qu'il a la personnaliser donc la personnaliser vous dit utiliser le pinceau pour dire quelle zone vous voulez utiliser d'accord donc là vous avez un pinceau ici que vous pouvez faire en plus ou en moins vous pouvez choisir sa taille et je peux lui dire je veux que tu utilises on va changer la taille et je peux lui dire je veux que tu utilises la zone qui est ici imaginons voilà je veux que tu utilises cette zone là et il va se débrouiller ouais calcul et il a utilisé plutôt cette zone là mais vous voyez qu'une fois de plus de vos trucs il a totalement disparu et bien malin celui qui pourrait dire qu'il y avait quelque chose avant d'accord donc ça c'est trois choses auto il se débrouille rectangulaire c'est une zone rectangulaire autour de la zone que vous voulez remplir personnaliser avec le pinceau c'est vous qui décidez ce que vous voulez utiliser comme zone d'accord là on a différentes choses on a la main qui permet si je zoom plus la main va permettre évidemment de bouger comme d'habitude le zoom va vous permettre de zoomer ou pas d'accord zoom avant zoom après tout ça on l'a déjà vu et ça c'est l'asso polygonal sert à modifier la zone de remplissage donc ça c'est si vous voulez alors on va on va le prendre ici la zone de remplissage c'est celle là d'accord mais là je peux dire je vais demander à remplir ça en plus voilà et voyez il m'a rajouté ici il a dit ça ça permet de modifier votre zone de remplissage ou pas ça ça permet de choisir la zone qui va servir au remplissage et ça ça vous permet de modifier la sélection que vous avez fait là et vous voyez vous avez un autre résultat qui s'est affiché ici ensuite on voit qu'on a des choses là en dessous qui sont adaptation des couleurs donc en gros le système va dire ben si j'ai pris une zone de remplissage qui est pas exactement de la même couleur essaye d'adapter les couleurs et on a plusieurs niveaux je peux dire aussi essaye de tourner un peu la zone que j'ai choisi pour voir si ça rentrerait mieux je peux dire aussi échelle ça veut dire tu as le droit de l'agrandir ou de la réduire cette zone pour essayer que ça se passe mieux et il y a miroir qui est ben la zone que j'ai pris autant plutôt que de la prendre telle quelle faisant un miroir ça ça peut être assez pratique lorsqu'on a des choses qui sont symétriques on va aller voir sur notre photo pour voir un peu ces petits ces petits trucs donc on a vu ici la zone que vous voulez remplir la zone que vous utilisez pour remplir ici le résultat je vous propose d'aller prendre une autre photo alors on va prendre cette photo là et on va essayer d'aller retirer la tête du lion je suis d'accord avec vous c'est un peu con parce que c'est le sujet mais on est là on est là pour faire des exercices et on va voir que là c'est pas forcément facile parce qu'on a quand même pas mal de choses droites comme ça d'accord elles sont droites mais elles sont pas tout à fait droites tout ça c'est pas bien aligné c'est quand même assez assez ancien donc on va voir ce qu'il arrive à faire là dessus donc édition remplissage d'après le contenu donc là je vais dézoomer ici pour vous montrer donc lui il a utilisé cette zone là pourquoi il n'a pas utilisé cette zone là parce que cette zone là elle est plus clair d'accord donc il a dit celle là je lui fais pas confiance d'accord ensuite vous voyez que c'est pas c'est pas terrible terrible quand même hein c'est à dire que là la brique elle a un peu morflé hein ça se voit alors vous pouvez essayer on voit aussi qu'il y a alors est-ce qu'on voit des traits non on voit pas trop de traits si si on voit un trait et le trait c'est parce qu'il a utilisé cette zone ici alors ça par exemple on pourrait dire alors là vous voyez je prends le pinceau je suis en mode moins et vous pouvez comme vous voulez vous aller changer les zones même si vous êtes en auto d'accord en auto il a choisi la zone une fois pour toutes mais ensuite vous si vous voulez vous pouvez dire bon ben je ne veux pas prendre ici cette espèce de jointure et je ne veux pas prendre ici cette espèce de jointure d'accord ok et donc là il recalcule d'accord et là vous voyez j'ai plus les traits comme ça parce que j'ai dit il faut mesclure cette zone là et mesclure cette zone là donc là on est un peu mieux on voit qu'il y a quand même des choses ici qui sont pas encore terribles donc là on va commencer à jouer un peu on va regarder avec ces paramètres qu'est ce que ça pourrait donner miroir donc miroir je lui dis alors il dit attention l'effet miroir et le changement d'échelle combiné ça peut vous faire des résultats bizarres il vous prévient donc mais c'est des choses qu'il faut tester donc là je dis j'intervertis pour voir si ça peut être meilleur ouais c'est meilleur j'ai des espèces de pâtés ici mais on va dire que dans les joints ici c'est un peu meilleur ok si je lui dis à l'échelle alors il gueule à nouveau j'ai essayé de changer l'échelle des choses est ce que tu arriverais à faire mieux en changeant l'échelle des choses non là très clairement vous voyez j'ai des décrochements partout c'est pas bon ensuite vous pouvez lui dire essaye de faire pour que les couleurs aillent mieux ensemble d'accord donc je vais faire supérieur là pour voir on va voir il va essayer de trouver des choses qui ont des couleurs qui sont plus proches ça fait pâter hein ça fait vite pâter alors la conclusion de ce truc là c'est quoi c'est que ok pour des petites choses c'est très bien pour des choses énormes quand même là je suis en train de virer pas un tiers de l'image mais je suis en train de virer une très grosse partie de l'image il a quand même du mal et c'est pas étonnant encore que comme je disais hein si on était comme ça là on est déjà on est déjà pas mal il suffirait d'aller corriger vers ici et vers là et c'est bon on aurait on aurait un résultat acceptable il y a la rotation aussi où il dit essaye de tourner un peu les choses là et vois si ça peut être mieux alors je vais faire faible attention il vous dit attention si vous utilisez la rotation c'est pas terrible mais on va voir que ça ça peut être utile dans d'autres cas vous voyez là il a tourné des choses on a même un smiley qui est apparu là c'est pas exceptionnel donc là typiquement sur ce genre de choses avec un très gros sujet en plus on a des on a de la géométrie peut-être un peu trop affirmé pour qu'il arrive à le faire mais ces options là on va les utiliser vous allez voir ça peut être pratique dans d'autres cas donc je vais annuler et on va aller dans la dernière photo qui est une texture d'accord imaginons que cette texture là je veuille l'agrandir mais je veux l'agrandir dans le sens où je veux en rajouter au dessus en dessous un peu partout d'accord alors j'ai des solutions on va déjà augmenter le on va déjà augmenter laisse je dirais la place autour d'accord donc image taille de la zone de travail alors elle fait 5000 par 3000 on va dire qu'elle va faire 10000 10000 par 7000 allez quelque chose comme ça très bien ok donc là j'ai mis de la place autour alors vous avez des solutions des solutions c'est le tampon de duplication par exemple c'est à dire que vous allez prendre un tampon de duplication ici assez gros d'accord avec très peu de dureté on va même faire beaucoup plus gros que ça quelque chose comme ça voilà et vous allez vous mettre quelque part là puis vous allez commencer à passer comme ça et continuer à faire et puis pour pas reproduire toujours les mêmes motifs vous allez refaire alt ailleurs et puis vous allez vous allez continuer comme ça ok ça c'est une solution on peut le faire comme ça il y a d'autres solutions c'est de prendre par exemple une zone ici d'accord je fais ici un calque par copier ensuite je fais une édition transformation et je fais une symétrie donc je le retourne et ensuite ce truc là je vais aller le remonter vers là haut d'accord mais vous voyez qu'on voit ici des espèces de des motifs qui apparaissent en faisant ce genre de choses donc là c'est pas forcément une super solution je fais des ctrl z ou des annuler à chaque fois pour revenir et là je fais ctrl d pour annuler la sélection une solution que vous pouvez faire c'est simplement dire bon ben je vais sélectionner tout ce qu'il y a autour là et je vais les remplir avec ce qu'il y a dedans bon donc plutôt que de sélectionner tout ce qu'il y a autour comme ça moi je vais simplement faire une sélection à la grosse comme ça à l'intérieur ok et je vais faire ici sélection intervertir donc là je viens de sélectionner tout ce qu'il y a là d'accord et pas ce qu'il y a à l'intérieur formidable maintenant je vais faire édition et remplissage après le compte donc il me dit moi je prends la partie là qui est au centre pour remplir le reste voilà c'est ce qu'il vient de faire vous voyez il vient de le faire mais on voit vous voyez ici il y a une espèce de motif qui se répète un peu partout on voit que les choses là qui sont au centre on les retrouve pas forcément ailleurs donc ça c'est pas forcément terrible terrible ensuite ici moi j'aimerais bien que ce motif là là il soit pris ce motif plus clair donc je vais faire plus ici puis je vais je vais ici aller le sélectionner d'accord et puis ensuite on va commencer à jouer justement avec ces paramètres là on va jouer avec ces paramètres là en lui disant ben écoute tourne moi un peu quand tu fais le remplissage tourne moi un peu là ce qu'il y a à l'intérieur pour ça ça fasse moins symétrique de partout donc on va par exemple aller sur maxi alors il dit attention le résultat pourrait être bizarre pourquoi pas mais on va le faire donc là je lui dis tu as le droit de tourner au maximum ce qu'il y a là dedans pour remplir ce qu'il y a autour vous voyez là on avait ce centre là qui était un peu tout seul et autour on n'avait pas vraiment les motifs qu'il y avait là il a pris peu de choses alors ça prend du temps très clairement là c'est des choses qui sont très consommatrices en plus mon image je sais pas si vous avez vu je l'ai agrandi à 10 000 fois machin et vous voyez le résultat regardez le résultat il est nickel je commence à voir des petits trucs ici qui apparaissent blancs qui ont été pris à l'intérieur là des choses qui sont grises et vous voyez que là j'ai réussi à remplir mon truc et que ça fait beaucoup plus naturel ça fait absolument pas répétitif donc grâce à des options que vous allez avoir là vous allez pouvoir comme ça j'irais mélanger un peu la zone qui vous sert à remplir et aller la mettre d'une manière un peu plus aléatoire un peu partout donc ça c'est un moyen simple si vous récupérez une texture sur le net pour faire un overlay ou un truc comme ça mais qu'elle est trop petite vous voudriez avoir un peu plus grande vous pouvez justement vous voyez comme je viens de le faire là faire des trucs alors là il continue à mouliner parce qu'il est en train de calculer tous les détails de partout ça vous avez une vue au début qui est une vue je dirais une sorte d'aperçu et puis ensuite il continue à mouliner pour faire le truc en grand et comme l'image elle est quand même assez énorme c'est pour ça que là il continue à mouliner beaucoup mais si je fais ok on va faire ok on va voir ce qu'il se passe et donc il vous remplit la chose vous voyez alors je vais être très honnête avec vous j'ai arrêté la vidéo parce que ça prenait beaucoup de temps mon CPU est monté à 100% Photoshop m'a utilisé 15 ou 16 gigas de mémoire pour arriver à faire ça pourquoi ? parce que je vous rappelle que j'ai une image qui est énorme taille de l'image on est en train de parler de 10 000 x 7 000 c'est quand même déjà une grosse image donc plus vous allez remplir des zones importantes là j'ai quand même rempli tout ce qu'il y a au bord là plus Photoshop va mettre du temps alors là qu'est ce qu'il a fait ? il a fait un calque à part parce qu'en fait oui c'est un truc qu'on n'avait pas montré on va retourner sur une petite image on va retourner là dessus d'accord ? donc édition remplissage après le contenu c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré ici vous avez différentes options d'accord ? c'est à dire que vous pouvez soit le mettre sur le calque sélectionné soit le mettre sur un nouveau calque soit dupliquer le calque avec le remplissage à l'intérieur d'accord ? donc ça c'est trois options différentes maintenant les calques vous connaissez ça par cœur vous ne devriez pas avoir de problème si vous ne connaissez pas retournez au premier épisode où vous avez tout ce qu'il faut sur les calques donc fonction bien pratique pour retirer des éléments sur une photo assez rapide mais qui peut montrer ses limites à partir du moment où les zones sont assez grandes et que vous avez des motifs qui sont géométriques votre cerveau va faire plus attention à un motif géométrique il va vouloir garder cet aspect géométrique donc si la fonction n'est pas nickel et ne garde pas la géométrie vous vous en rendez compte c'est tout pour aujourd'hui donc c'était ici édition remplissage d'après le contenu vous sélectionnez la zone à remplir vous y allez et ensuite vous choisissez avec quoi vous remplissez et vous le laissez se débrouiller voilà j'espère que ça vous a plu à la prochaine au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir